... Un grand reporter, c'est par exemple ce jeune homme de 30 ans. Il a pour nom Albert Londres. Première vertu, il est au bon endroit quand survient l'événement. C'est bien connu, le grand reporter accompagne souvent le tragique. Et le 21 septembre 1914, il était là et quasi seul journaliste, autre vertu, quand les bombes allemandes ont ravagé la cathédrale de Reims. Une semaine plus tard, il revient sur les lieux. Alors écoutons-le, car il parle, cet article intitulé « L'agonie de la basilique parue dans les colonnes du matin ». Et vous allez le voir, tout l'art du récit propre au grand reportage s'exprime ici, dès les premiers mots. Elle est debout, mais pantelante, affirme le journaliste. La formule est lapidaire et déjà elle dit tout. Voici la cathédrale devenue une personne que nous venons visiter. C'est l'accroche, comme disent les professionnels. Et désormais, le regard du journaliste est aussi le nôtre. Sans images, nous allons voir. Mieux, nous allons marcher dans les pas du reporter. C'est ce qu'on appelle le terrain. Nous suivions la même route que le jour où nous la vîmes entière, dit Albert Londres. La voilà derrière une voilette de brume. Serait-elle donc encore ? Nous arrivons au parvis, ce n'est plus elle, ce n'est que son apparence. On appréciera la langue de celui qui s'exprime ici, mais surtout son art de nous impliquer dans cette déambulation presque posthume par le jeu des questions qu'il se pose à haute voix. Le journaliste ajoute. Les photographies ne vous diront pas son état. Les photos ne donnent pas le teint du mort. Autrement dit, il faut venir sur place pour constater. Et c'est ce que je fais pour vous, moi, grand reporter. Il récidive. Sommes-nous chez un plombier ? Du plomb, du plomb, en lingots biscornus. La toiture disparue laisse les voûtes à nu. La cathédrale est un corps ouvert par le chirurgien et dont on surprendrait les secrets. Et il conclut. Le canon continue de jeter sa foudre dans la ville. Que peut-il faire maintenant ? La cathédrale de Reims n'est plus qu'une plaie. On quitte ce texte le souffle court, comme le rythme de cette écriture à la fois rigoureuse et poétique. Ce fut le premier article placé à la une dont le journal Le Matin accepta qu'il fût signé par Albert Londres. Et franchement, plus d'un siècle plus tard, on comprend pourquoi. Vous trouvez cela passionnant et vous avez raison ? Alors rendez-vous sur Retro News, le site de presse de la BNF.